Pourquoi des militaires étaient finalement sortis le 28 septembre 2009 malgré le casement, malgré l'interdiction? Dans cette vidéo, vous allez découvrir une vérité suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le 28 septembre 2009, des militaires étaient quand même sortis malgré le casernement pour aller au stade où ils ont massacré des gens, où ils ont massacré plus de 233 personnes. Que s'est-il réellement passé? Puisque nous sommes à la recherche de la vérité, nous sommes en train de regarder toutes les hypothèses possibles qui ont fait que les militaires sortent du camp pour aller au stade et massacrer des gens. Nous vous laissons suivre ces deux extraits et nous reviendrons pour faire l'analyse avec une vérité crue. Le jour des événements, je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était entre le 25 et le 26. Chaque fois que je termine de travailler dans mon bureau, je venais à la présidence au camp d'Alfaïa pour rencontrer au ministre de la Défense. Je le ferais tous les jours. Donc, je viens ce jour, je ne trouve pas le ministre dans son bureau, parce que s'il n'est pas dans son bureau, il est dans le bureau du président. Donc, je vais le rejoindre dans le bureau du président. Je l'ai trouvé en train de parler avec le président. Dès que j'ai pris place, monsieur le président a dit, il y a trop de murmures. Les gens là, ils veulent sortir. Je ne veux voir aucun militaire, je ne veux voir aucun militaire, si les gens là organisent leur meeting, parce que je connais les militaires guinéens. Il a dit à la présence de monsieur le ministre de la Défense nationale, il y avait d'autres personnes dans le bureau, mais je ne me rappelle pas de tout ce qui était là-bas. Donc, il l'a dit, il a insisté là-dessus, et il a pris le ministre à témoin. Et le ministre m'a réitéré la même chose. Tu as entendu ? Donc, le quartier reste consigné. Il a dit, c'est bien pris. On est resté, après, je suis sorti avec le ministre, on est parti dans le bureau du ministre. Parce que nous, on passait toujours par le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus, même si on veut rendre visite au président, on venait, les autres chefs d'état-major peuvent témoigner, et d'autres aussi, on venait toujours vers le ministre de la Défense pour accéder au président. Les comptes rendus aussi, on passait par le ministre de la Défense. Donc, c'est resté en mémoire. Après, ils ont voyagé sur l'Abbé. Donc, dans les radios, dans les journaux, dans les réseaux, tout le monde entendait les murmures, les informations sur l'organisation de l'opposition. Mais, monsieur le ministre, comme vous avez dit, monsieur le président, comme on est venu pour manifester la vérité, rien que la vérité, moi, personnellement, parce qu'il faut parler de soi-même, je n'étais pas convaincu que ce meeting allait avoir lieu. Pourquoi ? Parce que les leaders politiques étaient tout le temps avec le président. Des fois, même quand nous, on venait, quand on vient à la présidence, on a un compte à rendre, on vient avec le ministre de la Défense, le ministre rentrait, et nous, on restait à la porte. On apprenait qu'il est avec tel leader ou tel leader. Donc, il n'y a pas ce leader qui ne passait pas à la présidence. Pour nous, les relations qui existent entre lui et ses opposants, c'est un monsieur qui pouvait, et le président pouvait le convaincre pour sursoir à ce problème de meeting. Donc, c'est pourquoi on n'était pas trop sûr. C'est ainsi que la veille, le 26 janvier, 26, j'ai passé le communiqué à tous les chefs d'état-major, aux commandants des grandes unités. Quand je parle des grandes unités, c'est le bataillon du génie, le bataillon de Kamayen, le camp Samori, le camp Al-Fayaya, plus les chefs d'état-major, le directeur national de la police, et le directeur national de la douane, de se retrouver au camp Al-Fayaya, parce que j'ai un message à passer. Donc, les gens sont venus. Effectivement, c'était à 10 heures qu'on s'est retrouvés. J'ai passé le message. Le quartier reste consigné. Je ne veux voir aucun militaire. Georges, je crois qu'il est le commandant, mais là, Georges, son nom doit être cité. Georges, c'est un gendarme. Georges, c'est le colonel aujourd'hui. Georges, les gonos, sont venus demander mon salon. Il dit, le commandant est couché. Ils sont rentrés, venus me trouver. Ils m'ont réveillé. Je suis assis sur le lit. Il dit, ah, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, ça ne va pas. J'ai dit, quoi? Ça ne va pas en ville. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 les gens sont sortis. Pendant ce temps, Georges lui parlait au téléphone. Je l'ai écouté. Je l'ai entendu parler qu'il a déjà infiltré trois quarts. Trois quarts. Georges, je l'ai entendu dire ça. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, personne ne sort. Marcel, c'est pourquoi je l'ai dit, Marcel, tant qu'il ne reconnaît pas ce qui s'est passé, moi, je ne pardonnerai pas à moi. On agirait ensemble. Il faut qu'ils disent ce qui s'est passé. Je l'ai dit là-bas, j'ai dit, personne ne sort. Laisser la police et la gendarmerie s'occuper de ça. Ils se sont énervés, ils sont sortis. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là-bas. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit, le président t'appelle. Ils sont ici. Marcel est revenu me voir dans la chambre et il dit, mon commandant, le président t'appelle. J'ai dit, d'accord, j'arrive, je m'habille, je descends. Le président est ici, il sait. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, ses proches. ses proches. Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Macambo était là-bas. C'est-à-dire, pour ne retenir que ceci, ils étaient nombreux dans la chambre. Si je mens sur le président, que Dieu ne me pardonne pas. Moi, tout bas. Le président, quand je rentrais, il disait, le pouvoir est dans la rue, il faut les remater, il faut les regretter. les trois m'ont demandé, lui-même, il n'a pas dit. Si Marcel est insère, il va le dire. Ici, mais il était, c'est-à-dire, son état d'âme de ce jour, l'état dans lequel il était, personne ne pouvait le contrôler. Il cherchait à s'habiller pour partir. Dès que je suis rentré, j'ai entendu ça, le président sait. Ceux qui disent que moi, j'ai trahi le président, le président a dit, non. C'est lui qui dit la vérité, c'est ce dernier-là qui t'aime, même si la vérité fait mal, mais c'est lui. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, on ne sort pas, tu ne sort pas. Ils n'ont qu'à répéter ça ici. Ils doivent l'avouer. Je lui ai dit, au président, je lui ai dit, non, vous ne sortez pas, on ne sort pas. Laissez la police et les endormis. Je suis à votre voix. Il ne m'écoute pas. Il est en train de chercher les tenis. Je n'ai même pas fait trois minutes. Il est ici. Je suis ressorti. Au salon, moi, je commande le salon. J'ai rencontré le commandant du salon, Mouamed Kondé, capitaine Mouamed Kondé. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître. Tout ce que je dis, si ça, sans virgule, ne courait pas depuis au début tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous dis. Kondé, il est à Kundaraïs. Après avoir écouté ces deux extraits, allons-y à l'analyse. Les gens voulaient organiser leur meeting. David's camarade dit à Sano, chef d'état-major général des armées, que les gens là veulent organiser leur meeting. Je ne veux voir aucun militaire dans la rue. Il donne donc l'ordre de caserner les militaires. Toumba vient lui dire de ne pas sortir. Donc, déjà, on se rend compte que Dalis Kamara, avant le 27, avant le 28, était déjà au courant de ce meeting, de cette manifestation. Ça ne fait plus aucun doute. Il savait qu'il y aurait manifestation. C'est pour cela qu'il va donner des ordres au chef d'état-major général des armées. Mais nous allons nous poser la question. Après qu'il ait donné les instructions de caserner l'armée, qu'est-ce qui s'est passé pour que le 27 septembre au soir, qu'il revienne sur sa décision, qu'est-ce qui a fait qu'il appelle Sidiya tard dans la nuit pour demander l'annulation de la manifestation? Pourquoi le matin il cherchait à aller au stade? Pourtant, au départ, il avait des instructions que ces gens-là vont organiser leur manifestation. Je ne veux voir aucun militaire dans la rue et l'armée a été casernée. Pourquoi donc le soir du 27, il tente de dissuader Sidiya? Pourquoi donc le matin du 28, il cherche à aller au stade? Il dit qu'il connaît les militaires guinéens. Je connais les militaires guinéens. Donc, il savait qu'il y avait danger pour les leaders. Il savait. Il savait que les leaders devaient être en danger ce jour-là. Nous sommes à la recherche de la vérité. supposons que Dadis Kamara n'avait pas envoyé les militaires. Supposons que ce n'est pas lui qui avait envoyé les militaires. Pensez-vous que si Dadis n'avait pas envoyé les militaires, des militaires seraient-ils sortis sans l'ordre de Dadis Kamara? Point d'interrogation. Si Dadis n'avait pas donné les ordres, si Dadis n'avait pas envoyé les militaires au stade, ne pensez-vous pas que le refus de voir la manifestation se tenir et de dire qu'il faut les mater c'était en quelque sorte un ordre qu'il donnait aux militaires qui étaient avec lui? Ne pensez-vous pas que si Dadis Kamara ne s'était pas opposé à la manifestation, peut-être que les militaires qui sont allés s'ils n'ont pas été envoyés par Dadis Kamara ne seraient pas partis? Qu'est-ce qui s'est passé entre le départ de l'abbé et les retours de l'abbé? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il donne des ordres à Sano des casernées les militaires et le 27 nuit où il est en train d'appeler Sidiya pour demander le report ou l'annulation de la manifestation. C'est là où nous allons revenir sur un nom Papa Koli qui n'est pas dans le box des accusés parce que nous nous voudrions le voir dans le box des accusés. ça c'est un avant-goût que nous vous donnons avant l'exploitation de cette piste de Papa Koli. Si cette vidéo vous a plu ne manquez pas de laisser vos pouces de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la clause de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao !